Bon ben écoutez, moi je m'appelle Lucien Ducastel, je suis originaire de la Seine-Maritime, je suis un normand d'origine et je travaillais, j'ai été apprenti charcutier pendant trois ans et puis après ça ne me plaisait pas du tout, je me suis mis à travailler, je travaillais dans le bâtiment, j'ai travaillé un peu dans la métallurgie, etc. J'ai fait des travaux très durs, très durs, très durs. Et donc les choses sont passées comme ça. Mes parents, mon père était ouvrier, c'était un métallo, c'était un homme qui travaillait très dur, il faisait réparation à bord des navires, il faisait des fois d'eau, de prendre l'huile en la semaine, etc. Enfin, il travaillait très dur. Et ma mère était ouvrière du textile. Mes parents étaient les ouvriers, ils travaillaient tous les deux. Et moi j'allais à l'école, il n'y avait pas de problème. J'ai eu mon certificat d'études primaires, parce que j'avais à peine 12 ans, j'avais 11 ans et demi, enfin je prends 12 ans au mois d'août, fin août, j'ai eu ça au mois de juin, fin juin, quoi, comme ça. Donc j'ai eu mon certificat d'études primaires, c'était une chose importante pour moi. Et puis après je me suis mis au travail. Et comme j'avais très peu d'idées pour savoir ce que je voulais faire, etc., j'ai été apprenti charteutier. J'ai travaillé là trois ans et demi quand même. Je faisais des commissions, enfin bon, je travaillais, j'apprenais un peu le travail, mais enfin je ne suis jamais devenu charteutier. Et puis je me suis mis à travailler dans le bâtiment, faire des travaux publics, faire des réparations, aborder navires et tout ça. Enfin j'ai fait des différents travaux manuels. J'ai été engagé dans le travail manuel, etc., etc. En 1936, j'avais 16 ans et je commençais à travailler dans les usines. J'étais devenu un ouvrier tout simplement, un jeune ouvrier. Et j'ai connu toute la période de 1936, les grèves de 1936, avec tout ce que cela représentait. J'ai acquis... Comment ? Parce que vous dites tout ce que cela représentait. Qu'est-ce que cela représentait ? Les grèves de 1936, les départs de tout cela, il y a eu un mouvement ouvrier qui s'est manifesté. Moi à l'époque je travaillais déjà dans les milieux ouvriers, etc. Et c'est dans ces conditions que le mouvement de 1936 est monté d'un peu partout et qu'il y a eu cette grande manifestation de 1936. Tout ce que cela représentait pour le mouvement ouvrier en France et cela a été une chose très importante, c'est certain. C'est ce que cela représente.